Comte, c'est ce jeune cardiologue qui était très timide au début de la consultation et qui a pris beaucoup d'assurance au cours de l'après-midi, je trouve. Je lui ai insufflé beaucoup de confiance en lui-même, même s'il avait sans doute toute la connaissance nécessaire. Il lui fallait encore quelque chose pour lui donner un petit coup d'énergie, un petit coup de pouce. Voilà, j'ai l'impression de voir un jeune homme, un jeune cardiologue, comme j'imaginais en voir des dizaines ou des centaines, peut-être dans un pays qui fait deux fois la superficie de la France et qui rassemble près de 12 millions d'habitants. Et en fait, j'ai appris que ce cardiologue, il était presque seul dans son pays. Ils sont deux. D'abord, des chiffres terrifiants. Ils sont deux. Il y a deux cardiologues au Tchad pour 15 millions d'habitants. Bon, il y en a un pour 2000 habitants en France. Je veux dire, ça donne le vertige. C'est même pas... Et alors, on est à un tournant aussi, parce que ce jeune cardiologue, il n'a pas été formé en France. Il a été formé à Dakar, à côté. Et là, on voit tout le mouvement de l'Afrique. Alors, la France-Afrique médicale, je crois qu'il faut l'oublier. Et c'est vrai qu'on est resté, les racines... Oui, un Roland de colonialisme pour certains, bien qu'en médecine, ce monde n'existe pas. Mais il y a un tournant, là. Ce jeune cardiologue, mettez-vous à sa place ? Je crois que c'est le contraire du colonialisme, pour que ça aille encore plus loin et plus fort. Plus loin. Alors, à l'inverse de ce jeune homme qui a été formé entièrement sur le continent africain, donc qui a fait sa médecine générale ici au Tchad et qui a fait donc sa spécialité au Sénégal, on a vu à ses côtés un infirmier qui était extrêmement dévoué, un type fantastique, je ne savais pas très bien s'il était médecin ou infirmier, je l'ai appris à la fin, qui nous a fait visiter une pièce qui était attenante, là où on a fait la consultation, où on a fait une découverte qui nous montre que s'il y a une transmission du savoir, le matériel, en tout cas, n'est pas encore au point. Alors là, c'est ma révolte. Là, c'est ce que je ne supporte plus, de voir un service de cardiologie sans défibrillateur. Le défibrillateur qu'il devient presque légal d'avoir dans tous les stades, mais c'est plus que révoltant. Il n'y en a pas un seul à l'hôpital. Il n'y en a pas un seul dans le service de cardiologie de l'hôpital de référence. Bon, alors on peut dire les bras vous en tombent, mais c'est plus que ça. On en est là. Ça vaut quoi ? 1500 euros. Alors, oui, on part dans les grands discours philosophiques et ceci et cela. Moi, je suis pour des grandes visions et des petits gestes. Le petit geste, je ne vais pas tarder à envoyer un défibrillateur. Mais c'est vrai que là, on touche du doigt l'équipement, l'oxygène. Il n'y a pas d'oxygène au mur. La machine a fabriqué des électrocardiogrammes, le papier ? Le papier, il en est un appareil qui pourrait être dans un musée. On l'a vu dans les images. Et il est obligé de découper au ciseau d'un rouleau de papier pour qu'il puisse être compatible avec la machine. Un électrocardiogramme, mais à 500 euros, j'en ai des simples. Et je ne parle pas des appareils qu'on met à la retraite d'office. Là, le monde est fou. C'est le monde.